Bonjour, je crois que j'ai oublié mon casquette dans la voiture. Dominique, il y a une voiture qui est rentrée en trois quarts d'heure avec une casquette dans la voiture. Quelle couleur la casquette ? Keki. Keki ? Kaki. Vous seriez prêt à faire un geste ? 30 euros ? Non, c'était plus. Elle coûtait plus cher que 30 euros ? Oui, oui, oui. Combien elle coûtait ? 70. Vous donnez 50 euros alors ? 50 euros ? 50, je ne cherche pas. 50, il ne cherche pas. 80, je lui rends sale. 100, elle est nickel comme il l'a laissée. 80, vous l'avez sale. Et 100, vous l'avez propre comme vous l'avez laissée. Oui, oui, oui. Elle est loin ? Non, je l'ai en main. Oui. Il l'a en main. C'était quoi comme véhicule ? C'était quoi le truc, la voiture ? Cabrio, je ne sais pas. Cabrio, oui. C'est la Twingo Cabrio ou un équivalent ? C'est la Twingo Cabrio. Elles sont... Le seul qu'on avait, ça fait plastiquer hier. Nos fesses pesées hier, c'est en injection. Dominique, qu'est-ce que tu as encore en équivalent Twingo, capotable ou décapotable ? Des petites fourgonnettes, mais Twingo, même en lui, on est un peu grand. C'est quoi ça, la fourgonnette ? Je sais, madame, mais elle a été plastiquée hier. On ne nous téléphone pas la veille pour dire qu'on va plastiquer le véhicule, donc... Non, je ne dis pas le contraire, mais... Mais je peux vous mettre là, 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 ici ? Ah non, mais on ne va pas rouler avec ça. C'est ça, la petite fourgonnette ? C'est le camion, ça. Ça fait dix ans, je ne prends pas de vacances, on va pouvoir passer il y a huit jours dans un... Ah non, non. Ok, on va faire cinq ans pour... Non, non, non. Je ne prendrai pas le camion. C'est beaucoup trop gros. Non, non. Calme-toi, calme-toi. Attends, non, c'est pas sérieux. Il accepterait pas d'être dans notre place, hein ? Il faut pas exagérer, franchement. Regardez, il a... Il était un peu pêché ici, sur le côté. Non, 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 non. C'est pas correct. Rendez-moi ma feuille. Vous avez une benne, hein ? Non, mais on s'en fout. Attendez... Calme-toi. Non, mais ça n'est pas correct. Calmez-vous, calmez-vous. Bon, ben alors... Oui, non, mais je suis pas énervée, mais... Calme-toi. Il se fiche de nous. Calmez-vous. Je me demande dans quelle mesure... Calmez-vous. Il va se calmer, il va se calmer. Donc j'appelle Jean-Michel. Calme-toi, j'appelle Jean-Michel. Dominique. C'est pour une femme avec deux adultes, deux enfants. Il y a... Le kangou, là. Le kangou, c'est utilitaire. Il n'y a pas de banquette à l'arrière. Et c'est celui avec la remorque. Tu peux bidouiller quelque chose pour mettre le banquette dans la remorque ? Ouais, éventuellement. À la limite, ils peuvent même communiquer avec les enfants parce qu'ils ont enlevé la lunette arrière. Mais comment ça se fait que ça... Ça va être une sorte de pick-up. Mais ils sont en plein air ? Ouais, mais là, on peut... Il faut voir après ça. Non, non, non. C'est pas possible. Ouais, je peux toujours faire quelque chose. Non, ou alors... Je peux mettre une bâche, je peux mettre quelque chose. Non, non. Non, mais non, écoutez. C'est pourquoi c'est un nouveau kaka qui fait des problèmes ? Bah, je fais pas de problèmes. J'ai réservé un kangou normal. J'ai pas réservé un pick-up. Je viens vous rendre une voiture, comme prévu. Voilà. OK. Ah, vous l'avez ramenée ici ? Ah bah oui. Mais c'était prévu, non ? Ouais, c'est la Clio. Ouais, c'est... Non. Pourquoi ? Dominique ? Oui ? J'ai la Clio de retour, là. Le client l'a ramenée ici, elle est sur le parking, ici. Ah oui, je peux. Il va la ramener à Bastien. Comment ? Il faut la ramener à Bastien, il le dit. Ah non ! Mais ça, c'est pas possible que je prends l'avion ici, alors... J'ai pas à ramener à Bastien. C'est prévu là. Attends, 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 c'est sûr. Tu m'en fous encore une Clio sur le parking ici, j'en fais santé. Ah mais moi, je peux pas. Vous débrouillez comme vous voulez, mais ça, alors là... Je commence à en avoir plein le cul de ses Clio. Ça va sur la vingtième Clio que j'ai sur le parking ici. Maintenant, je commence vraiment à en avoir main. Alors, il peut venir, mais il va faire le trajet dans le corps. J'ai garanti que ce sera par jour. Quoi ? Moi, je vous laisse la voiture terminer. Attends, il se prend pour qui, l'autre, là ? Non, mais monsieur, vous parlez correctement, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai fait un contrat, et mon contrat, c'est Figari, ici. C'est Figari Bastien ? Non, monsieur. Ici, à Ajaccio. Daniel, qu'il arrête d'avoyer. Oui, bah, vous aussi. Et soyez poli avec les gens. Moi, je suis un client. Alors, soyez poli, déjà, premièrement. Il n'est pas content. Moi, non plus, je ne suis pas content. Je ne peux pas aller à Bastien. Mon avion, il est dans une demi-heure. De toute façon, la remorque, je ne sais plus être détachée. Mais je n'ai pas besoin, moi, de la boule. Mais on ne sait pas retirer la remorque. Donc, vous aurez tout le temps la remorque derrière. Ah oui, ça ne va pas. Derrière la remorque, est-ce qu'il y a une voiture qui est dessus ou pas ? Non, c'est comme un, tu dirais, un petit container. Comme un container ? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer de travailler dessus ? Et je peux encore patienter un petit peu, mais... Là, tu es en pause ou tu travailles dessus ? Non, je ne travaille pas dessus, je suis en pause. Ça va me mettre deux heures de retirer cette remorque. Ça, il faut oublier. Au niveau du rachat de franchise, s'il y a des petites ruelles, vous allez pas... Vous arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ? Donnez-moi mon papier. Donnez-moi mon papier. Mais c'est mon téléphone, vous me trompez. Oui, non, non, je me trompe pas. Rendez-moi mon papier. Je vais mettre qu'elle a été légèrement préjetée sur le côté. Dites, vous prenez tout mon matériel ici. Foutez ma gueule, c'est pas possible, ça. Alors maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut avoir en dehors de la pick-up ? Euh, c'est là où la fuite a été colmentée au niveau du réservoir sur le cynique. Le cynique. Plus de fuite, oui, mais elle continue à pisser. Y a plus de fuite, mais elle continue à pisser. Mais elle fuit beaucoup ou je peux rouler jusqu'à Propriano ou... Elle fuit beaucoup ? Non, non, tu vas pas en une trêve jusqu'à Propriano. Faut faire le plein. Ouais, tu comptes 20-25 minutes et là, il faut... Non, ouais. Il faut tanguer, quoi. Ça va pas, ça va pas. Et combien de plein il faudrait pour la Propriano ? Ajaxio Propriano, en termes de plein. On peut taper des bidons dans le coffre pour qu'on ne doive pas trouver une compétence. Mais ça va être une courbe. Non, 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 non. C'est pas prudent si tu me dis qu'il y a des enfants, c'est... Non, non, non. Non, non, je prends pas sur risque, effectivement. Le cadeau, hein. Normalement, je prévois toujours un pantalon de remplacement. Et là, je peux pas vous demander d'aller chercher un caleçon dans ma voiture. Vous en avez combien, vous, des caleçons ? Ça vous regarde pas, attendez. Mais juste, vous avez combien de slips sur vous, là ? J'en ai un sur moi, oui. Ouais, et dans votre sac ? Ben, j'en ai trois. J'en ai besoin. Ben, même celui que vous avez, j'ai le mal en verre. Je veux rien, je veux ma voiture. Vous avez pas en me passer l'après-midi avec votre slip ? C'est quoi ? Une paire de chaussettes, alors ? Je l'avais l'heure d'une paire de chaussettes. Ben, c'est bon. Mais c'est quoi, cette histoire ? C'est quoi, cette histoire ? C'est l'histoire que, voilà, j'ai eu un accident. Oui, ben, ça m'arrive aussi, j'en fais pas une histoire. La voiture qu'on devait vous louer est rentrée ce matin. On a retrouvé des résidus de cadavres. Je... Et comment... Et ça va sentir super mauvais, alors, c'est ça ? Ben, ça va sentir le mort, mais... Ben, ça va sentir très très mauvais en mort. Euh, ok... Et après ce qu'il vient de me dire, l'état de putréfaction était assez avancé. M'en dites pas trop. Dominique, l'APJ est court sous la dieu ? Oui, c'est un petit peu plus long que prévu, hein, parce que vous nous avez dit que c'était une tête, mais ça ressemblait plus à rien, et tout, tout avait coulé, et c'était... Ouais. C'était un peu dégueulasse quand même. L'odeur est insupportable, mais... Non, mais ça va pas le faire. Il y a des gens là, il y a des... Il y a des gens, il y a des gens, il y a quand même un peu de boulot, hein. Peut-être pas, la cliente, de ce qui s'est passé, hein. Ben, ça y est, là, je suis au courant, et puis je suis dégoûtée. J'ai moi-même retrouvé un doigt en dessous du siège, là, je te dis en... C'est dans la film, moi, ici. Moi, ce que je peux faire... Non, mais monsieur, mais pourquoi nous, on est pénalisés comme ça ? Oui, je t'écoute. Je me trompe, ou ça fait la sixième bagnole qu'on propose ? Oui. Il est où, le monsieur, là ? Il veut que je me fâche avec lui ? Il est en train de me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas satisfait. C'est des trottinettes, hein. Il s'appelle comment, le monsieur ? Dominique. Monsieur Dominique ? Oui ? Je suis la cliente, là, face à votre collègue. Oui, oui, oui. Toujours pas de cliente, apparemment, hein. Vous êtes juste en train de me faire perdre mon temps, là. Alors, monsieur, je ne sais pas qui perd le temps à qui. J'ai fait une réservation sur Internet pour un kangoo. Aujourd'hui, vous me proposez un pick-up bâché, vous me proposez un conteneur qui fait du transport de je-ne-sais-quoi, une tuigo qui ne fonctionne pas et un autre qui fuit. Alors, expliquez-moi qui n'est pas client ici. La tuigo fonctionne très bien, c'est juste qu'il n'y a pas de pédale. Il ressemble à quoi, ce monsieur ? Il n'a pas de dents, il a des longs cheveux dans la nuque. Vous ne l'avez pas vu dans le parking ? Il est en salopette. Est-ce que vous foutez de la gueule complètement des gens ? Enfin, lui, en tout cas ? Le gros problème de la course, c'est qu'au niveau hospitalité, on n'a nulle part et on doit progresser là-dessus. Je n'ai pas l'air comme ça, mais attention. Ça peut monter dans les tours ? Ça pourrait monter dans les tours. Disons qu'il ne faut pas qu'il se moque de moi. C'est tout ce que je lui demande. Madame dit qu'il ne faut pas exagérer non plus parce qu'elle pourrait monter dans les tours et tu pourras en prendre pour ton grave. Je ne veux pas de soucis. Elle ne veut pas de soucis, c'est tout ce qu'elle dit. Il faut qu'il arrête de me faire bouillir. Je vais aller derrière, je vais lui faire une tête au carré s'il continue le garçon. Elle va foutre les six véhicules que je lui propose devant sa gueule et je t'en dirai à celui qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il dit monsieur ? Je ne l'ai pas entendu, Daniel. Je vais lui tourner les six véhicules devant sa gueule devant ton stand là et je t'en dirai à celui qu'elle veut. On est où là ? Qu'est-ce que je mets au niveau du rachat de franchise ? Non, vous ne mettez plus rien. Toute façon, on va porter plainte et puis c'est tout. Vous les portez plainte ? Bien sûr. Ok. Tiens, t'en bouge pas. Dominique. Bien. Va me chercher la fourgonnette, tu l'amènes ici qu'on fasse une démo. Elle m'a repris les papiers, laisse tomber, elle ne viendra plus. Elle m'a lancé tous les contrats à la tronche. C'est n'importe quoi. C'est honteux. Mais c'est honteux. Je ne comprends pas moi. C'est pas vrai quand même.